Salut à tous, aujourd'hui on va poser un hôtelage sur un Chrysler Petit Cruiser. Pour ça, d'abord on va déposer les deux feux arrière qui sont feront par deux vis de chaque côté. Ensuite on enlève le joint caoutchouc et le seuil du coffre arrière, en tirant dessus tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va de chaque côté et on enlève les trois vis qui tiennent le tablier arrière au pare-choc, qui fixent le tablier arrière au pare-choc. Et derrière le tablier en plastique, vous avez un écrou sur la partie supérieure de chaque côté à retirer, qui tient le pare-choc. Ensuite, avec une clé à cliquer et une rallonge, et une clé de 10, une douille de 10, on va desserrer les quatre boulons qui tiennent le pare-choc. Et avant de déposer le pare-choc, on n'oublie pas d'enlever les éclairages de plaques qui sont tenus par deux petites vis. Ensuite on défait la roue de secours, pour ça on va dévisser cet écoul pour pouvoir positionner l'attelage. Ensuite on met en place l'attelage, donc si on est tout seul on va s'aider avec des chandelles, une de chaque côté, pour bien tenir l'attelage qui est relativement lourd. Et ensuite on a quatre écrous de chaque côté, donc deux horizontaux et deux verticaux. Donc les horizontaux, on va y aller avec une clé à cliquer, et pour ceux qui sont verticaux, moi j'ai utilisé une clé à aveiller. Donc ensuite on va monter le faisceau, attacher le câble avec du biselant, et veiller à ce qu'il ne touche pas le pot d'échappement. Donc ensuite on va brancher les fils sur le feu arrière gauche, en ayant préalablement retrouvé la fonction de chaque fil grâce à un multimètre. Et voilà le pare-choc est posé. Et bien à bientôt pour de nouvelles vidéos.